Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Béleil, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes diplômé en sciences religieuses à l'école pratique des hautes études et vous poursuivez des études de théologie au collège des Bernardins tout en travaillant dans une boutique d'artisanat monastique à Paris. Et à seulement 29 ans, vous êtes déjà l'auteur de plusieurs livres, tous pour un, Petit guide pour vivre l'unité des chrétiens, Mission possible, Petit guide pour oser évangéliser ainsi que Pré-feu aimé, plongé dans la radicalité, paru il y a un an tout juste aux éditions Première Partie, vous étiez venu en parler sur notre antenne. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, Thomas Béleil, c'est un nouveau livre, Présence d'esprit, Petit guide pour vivre l'amitié avec le Saint-Esprit, ça vient d'être publié aux éditions des Béatitudes. Alors aussi curieux que cela puisse paraître, c'est votre introduction, « Vous êtes devenu l'ami du Saint-Esprit ». Thomas Béleil, racontez-nous. Oui, enfin, on essaye, on essaye. C'est vrai que, alors, ça paraît très bizarre parce que, voilà, c'est souvent le Père dans la Trinité. Il a une amie, je peux être un petit peu plus précise, parce qu'on pense au Père à partir de ce qu'on connaît peut-être d'un Père, Jésus. Pareil, on a l'Évangile, les icônes et tout ça qui nous aident à donner un visage. Mais le Saint-Esprit, c'est vrai que parfois, ça nous paraît très abstrait, très lointain. Et donc, un peu l'idée dans ce bouquin, qui correspond à la fois à ma toute petite modeste expérience, mais aussi à ce que nous dit l'Église, la Tradition et la Bible, c'est que l'Esprit Saint est Dieu, qu'il est pleinement Dieu, qu'il est aussi une personne et qu'on peut entrer en relation avec lui. Donc, c'est ça que j'avais envie de partager, quelques éléments de mon expérience, et puis surtout de pouvoir, en quelque sorte, vulgariser justement ce que la Tradition, les Saints, la Bible, nous dit de cette relation qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit, qui transforme notre vie. C'est quelque chose d'abstrait, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous, du coup, alors il y a dix ans de ça, vous aussi, ça vous paraissait tout à fait improbable d'aujourd'hui d'écrire un livre sur l'Esprit Saint. Comment est-ce que vous le découvrez, le rencontrez, comment ça se passe ? Quelle est votre expérience ? Oui, c'est ça. Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Même si je viens d'une famille qui a beaucoup côtoyé, d'une communauté nouvelle du Renouveau Charismatique, dans lequel on parle beaucoup du Saint-Esprit. Donc moi, c'est quelque chose quand même qui m'est assez familier, en tout cas, de parler du Saint-Esprit, aller dans des événements de louanges et tout ça. Mais c'est vrai que pendant longtemps, le Saint-Esprit, ça restait quand même quelque chose d'assez abstrait. Et souvent, c'est un peu comme on le voit parfois comme du café dans notre vie chrétienne, quelque chose qui donne un petit coup de boost, mais qui, en fait, n'est pas vraiment indispensable. Et donc moi, il y a eu vraiment des étapes, parce que je suis un petit peu long à la détente. D'abord, ça a été... Oui, c'est ça, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu notamment un livre que j'ai lu, qui s'appelait « L'École du Saint-Esprit », quelque chose comme ça, dans lequel, justement, il y a tous ces passages bibliques, tous ces éléments que nous donne la Bible et le magistère sur le Saint-Esprit qui est pleinement une personne. Donc ça a été une première étape qui m'a touché, je dirais, dans mon intelligence. Et après, il y a eu une expérience qu'on appelle « Diffusion du Saint-Esprit ». Donc c'est un moment donné où il y a un prédicateur protestant évangélique qui a prié. Alors en plus, c'était à distance, c'était une télé-prière. Donc c'était à travers une vidéo que je regardais. Et puis à ce moment-là, ce que j'avais commencé à comprendre dans ma tête, c'est entrer dans mon cœur, c'est-à-dire je me suis senti vraiment rempli de cette présence du Saint-Esprit qui était vivante, qui n'était pas juste un courant, pas juste une énergie vague, pas juste quelque chose d'abstrait, de lointain, un peu dans les nuages, mais vraiment une personne concrète qui a une intelligence, une volonté, qui nous aime, qui veut agir concrètement dans notre vie. C'est plus que des vitamines pour notre vie chrétienne, écrivez-vous Thomas Bellet. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, en fait, tout se résume dans ce qu'on dit dans le credo, c'est-à-dire il est seigneur et il donne la vie. Donc c'est vraiment, le Saint-Esprit, il vient rendre vivante toute notre vie chrétienne, il vient vivifier tout notre rapport à la liturgie, à la Bible, à la mission, à la morale, à la prière, aussi notre vie concrète. Il vient insuffler sa vie, donc à la fois, je dirais, il nous fait une transfusion de vie divine, en fait. Il vient nous transmettre la vie de Jésus ressuscité et il vient, ce que les pères de l'Église appellent, nous sanctifier, nous diviniser, en fait, nous déifier. Donc voilà, il y a beaucoup de théologiens orthodoxes qui disent que vivre avec l'Esprit-Saint, c'est comme si c'était une bande-annonce du roi MDS, une bande-annonce de la vie éternelle, alors qu'il n'enlève pas les souffrances et les difficultés, mais il y a quelque chose de très puissant. Le Saint-Esprit, c'est vraiment les fleuves d'eau vive que Jésus voulait nous transmettre. Et voilà, c'est très, très beau de commencer à expérimenter ça. On n'en parle pas assez aujourd'hui du Saint-Esprit. Il n'est pas assez connu, selon vous. Pourquoi le mettre en avant avec ce livre, ce petit guide pour vivre l'amitié avec le Saint-Esprit ? Oui, alors souvent, c'est le truc qu'on dit, c'est que c'est un peu l'oublié de la Sainte Trinité. Et du coup, je pense qu'à la fois, il ne s'agit pas ici de relativiser les deux autres personnes de la Trinité, tout simplement parce que le Saint-Esprit, c'est la communion du Père et du Fils, l'amour du Père et du Fils qui se donne à nous. Donc le Saint-Esprit lui-même, il est profondément discret et il ne fait que nous orienter vers le Père et le Fils. Mais justement, il a aussi un rôle, une place bien particulière dans la Trinité. Et à la fois, il y a un paradoxe, parce que l'Église en parle beaucoup, même de plus en plus, je suis attentif à ce qu'on dit dans la messe relative au Saint-Esprit. En fait, on en parle beaucoup. Donc il y a pas mal de choses. On est conscient du rôle qu'il a, mais c'est comme s'il y avait une certaine discrétion. Et dans nos vies, parfois, il peut paraître un peu abstrait, peut-être un peu effrayant. On ne comprend pas trop. Et donc l'idée, c'était surtout dans ce livre, ce n'est pas d'abord de la théologie, même s'il y a des éléments théologiques, mais c'est surtout de nous détendre un petit peu et puis de comprendre que le Saint-Esprit, c'est vraiment concret, qu'il agit dans notre vie et qu'on peut vivre notre vie avec lui, en l'emmenant avec nous quand on va faire des courses, quand on est dans la salle d'attente, quand on est au boulot et tout ça. On peut lui dire, viens Saint-Esprit, ça implique parfois quelque chose qui n'est pas évident pour nous, c'est-à-dire c'est de rentrer dans notre intériorité. La première étape, c'est aussi de prendre conscience qu'on est déjà rempli du Saint-Esprit par notre baptême et notre confirmation. Ça peut être un peu vertigineux de se rendre compte qu'il y a la Sainte Trinité qui habite en nous à chaque moment, même quand on est dans la douche, dans notre lit, qu'on est chez le médecin. Il y a la Sainte Trinité par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est comment est-ce que petit à petit, dans notre quotidien, on essaye de se connecter à cette présence du Saint-Esprit en nous, essayer de l'écouter, essayer de nous rendre disponibles à son action. Et comme je disais, ça vient rendre vivant et ça vient rendre notre existence tout à fait ordinaire et tout à fait banale. Ça vient mettre du surnaturel dans notre vie naturelle. Il a transformé votre vie chrétienne en profondeur, Thomas Béleil. Et c'est votre expérience aujourd'hui que vous racontez dans ce livre Présence d'Esprit, Petit guide pour vivre l'amitié avec le Saint-Esprit. Vous avez déjà donné quelques petites clés, quelques conseils justement pour lui faire toute sa place. Alors comment est-ce qu'on peut commencer ? Bien sûr, il faut commencer à l'écouter. Et puis, comment est-ce qu'on peut lui donner un peu plus de place ? Alors déjà, une première méthode, ça peut être de lire mon livre qui peut peut-être donner quelques petites clés. Non, mais indépendamment de ça, effectivement, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience, peut-être dans la prière ou peut-être en lisant ce qui dans la Bible nous est dit du Saint-Esprit. Vraiment, prendre conscience que cette présence en nous, ce n'est pas juste un truc abstrait. Vraiment, c'est essentiel. Et peut-être même de lui demander. Voilà, Saint-Esprit, révèle-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es. Prendre conscience qu'il est Dieu, qu'il est une personne. Parce que sans ça, sinon, il va rester un peu lointain pour nous, un peu dans les étoiles. Donc, vraiment, c'est prendre un moment pour, ouais, c'est ça, peut-être dans la prière, nous dire vraiment le Saint-Esprit est une personne. Il est vraiment Dieu. On peut entrer en relation avec lui. Prendre conscience, comme je le disais, peut-être ça peut être un signe de ce que ça signifie vraiment être baptisé, être confirmé, être rempli du Saint-Esprit. Et après, moi, ce que j'encourage un petit peu à faire, ce que j'essaye de vivre maladroitement, c'est j'appelle ça en fait vivre un peu en dépendance du Saint-Esprit. Alors, c'est une belle dépendance parce que souvent, on a l'impression qu'on oppose un petit peu. On a l'impression que plus on vit avec Dieu, en fait, plus ça risque de nous écraser, d'écraser notre personnalité. En fait, là, c'est l'inverse. Plus on vit en communion, en relation avec le Saint-Esprit, plus on est nous-mêmes, plus on se déploie, plus on sent qu'on est pleinement nous-mêmes parce que le Saint-Esprit, en fait, il vient nous guérir, nous libérer de tous nos mauvais attachements, de notre péché. Et il vient nous permettre d'aimer de plus en plus Dieu et notre prochain et donc de faire ce pour quoi on est fait, finalement. C'est-à-dire vivre dans l'amour de Dieu, vivre dans l'amour des personnes autour de nous. Et donc, le Saint-Esprit vient aussi faire le tri. Donc, c'est pour ça que la vie dans l'esprit, parfois, peut être assez éprouvante parce qu'il nous propose aussi justement de prendre la distance avec certaines choses qui sont trop tournées vers l'amour de nous-mêmes et donc, il va nous orienter vers l'amour de Dieu et du prochain. Et donc, peut-être un petit processus mental qu'on peut avoir, ça peut être de se dire, la plupart du temps, on essaye de faire les choses par nous-mêmes. On ne fait appel à Dieu que quand on est sûr qu'on n'arrivera pas à gérer les choses par nous-mêmes. C'est pour ça que parfois, on n'arrive plus facilement à prier. Un peu un paradoxe, mais dans les grandes difficultés parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus gérer les choses par nous-mêmes. Donc là, ce que je nous propose de faire, c'est faire comme si on était des petits enfants et qu'on ne savait rien faire par nous-mêmes et se mettre à commencer à faire tout avec le Saint-Esprit. Voilà, c'est un peu ce que Jésus nous propose quand il nous dit que c'est les enfants de Dieu. En fait, c'est en restant enfants finalement qu'on pourra voir le royaume des cieux. C'est cette attitude de dépendance, d'être un pauvre en esprit, d'être un enfant et de mendier la grâce du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de nous défausser, il ne s'agit pas de ne plus assumer nos responsabilités, ne plus assumer nos engagements, ce qu'on a à faire. Au contraire, il s'agit de les vivre avec l'Esprit-Saint. Encore une fois, en lui confiant ce qu'on a à faire, même les choses les plus concrètes. Parfois, ça nous paraît naturel de prier quand il y a un de nos proches peut-être qui va mal, mais peut-être qu'on n'a pas du tout le réflexe de prier quand on va faire nos courses. Or, on peut faire nos courses avec le Saint-Esprit parce que ça l'intéresse. Et donc, encore une fois, il s'intéresse au plus banal, au plus concret. Moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de donner, c'est le Saint-Esprit, ça l'intéresse notre quotidien, ça l'intéresse quand on est en train de faire la vaisselle, quand on est en train de faire les poussières. À ce moment-là aussi, il veut nous transformer et nous sanctifier. Et tout le monde peut y arriver. Ça, c'est pas besoin d'avoir fait des études de théologie. Ah non, oui, oui. Oui, oui. Non, justement. Et puis, j'ai envie de dire, plus on se sent pauvre, simple, pauvre d'esprit, plus, justement, on est des bons candidats pour vivre dans l'Esprit-Saint parce que, justement, parfois, les plus gros obstacles à la vie dans l'Esprit, c'est quand on est plein de nos certitudes, quand on est rempli d'orgueil et quand on a l'impression de ne pas du tout avoir besoin, justement, de Dieu. Donc, au contraire, quand on se sent pauvre, quand on se sent faible, c'est à ces moments-là, justement, qu'on peut commencer à vivre en mendiant cet amour du Saint-Esprit. Et puis, souvent, effectivement, on envoie les fruits, ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit-Saint, la joie, la paix, l'amour. Moi, c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur d'écrire ce livre. C'est un peu comme Jésus, j'avais soif de dire aux chrétiens, mais si tu savais le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est une personne, et ça aussi, juste rapidement, il y a un petit indice biblique qui nous le donne. C'est-à-dire que dans l'évangile de Matthieu, il y a un moment où Jésus nous dit combien plus le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Et puis, l'équivalent dans l'évangile de Luc, c'est combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit-Saint. Donc, c'est un petit indice pour nous faire comprendre que le condensé de toutes les bonnes choses qu'on pourrait souhaiter est dans la personne de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'est tout. Un grand merci, Thomas Bélaï, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Présence d'Esprit, petit guide pour vivre l'amitié avec le Saint-Esprit, c'est à retrouver aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.